j'espère que vous allez bien trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler des grosses tendances plein hiver 2019 donc quelles sont les grosses tendances du moment les grosses tendances que j'adore et que j'ai envie de suivre et celles qui me tente pas du tout et que je ne suivrai pas du tout vous êtes bien sur la chaîne d'amélie happy la chaîne référente conseil mode et colorimétrie morphologie je t'invite à t'abonner à la chaîne c'est pas déjà fait et à me suivre sur instagram merci pour ton soutien pour rappel la vidéo du mariage de ma soeur où j'ai fait un super travail de déco est visible uniquement via la newsletter hebdomadaire que j'envoie tous les vendredis donc si tu n'es pas abonné à ma newsletter n'hésite pas à télécharger le guide gratuit qui est juste en dessous je te mets le lien juste en dessous de la vidéo tu seras dans mon listing et comme ça tu recevras la vidéo du mariage de ma soeur alors on y va sur les tendances plein hiver 2018 2019 première grosse tendance c'est le total look blanc c'est un truc que j'adore vraiment j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne et là moi je le sens vraiment énormément et en plus ça va être encore présent et très présent cet été donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont fait des total look blanc beige blanc cassé et donc bah voilà ça arrive dans la rue et donc voilà je vous mets quelques exemples de super total look blanc que j'adore il y a ça aussi j'adore les manteaux blancs j'en ai déjà plusieurs malheureusement c'est hyper salissant mais bon voilà je vous mets un autre exemple aussi de manteaux blancs que j'adore et ça c'est vraiment des pièces qu'on peut acheter les yeux fermés parce qu'en plus on va pas mal les porter jusqu'au printemps et voir même jusqu'à l'été deuxième grosse tendance c'est le total look cuir ou simili cuir j'adore ça fait vraiment un look waouh et c'est assez facile finalement bien sûr il faut être plutôt à plat et ne pas avoir d'éléments trop sexy à côté on est bien d'accord vous pouvez mettre ça avec de la grosse maille par exemple col rond et puis retroussé aux manches ou alors avec des beaux bijoux et surtout du plat du plat du plat on va faire plutôt soft sur le reste du look la tendance suivante c'est la maille xxl ça je pense que vous n'avez pas pu passer à côté je trouve que c'est vraiment canon n'hésitez pas aussi à bien retrousser les manches pour que ça donne un côté un peu plus looké qu'un pull trop loose et trop ample donc c'est important de bien travailler les manches et bien accessoiriser pour que on n'ait pas l'impression que vous ayez enfilé un gros pull tout simple l'idée aussi c'est de prendre pourquoi pas aussi avec des manches xxl ou alors hyper travaillé comme ce modèle là qui est magnifique sur sincerely jules il ya une grosse tendance aussi des manteaux esprit teddy coat donc c'est des gros manteaux avec un effet un peu mousseux je trouve que c'est plutôt très joli quand c'est dans un style plutôt long et assez style masculin par contre faut pas le prendre en manteau blouson parce que sinon ça donne du volume supplémentaire inutile et pas très gracieux pour la silhouette j'adore aussi les manteaux style masculin ça c'est des par dessus qui sont ultra chic qui sont des vraiment des intemporels donc si vous aimez n'hésitez pas à le prendre dans votre colorimétrie dans vos couleurs alors par exemple moi je ne le prendrai jamais en camel mais je peux le prendre en gris en un petit beige ou un petit blanc ou carrément en bleu marine grosse tendance aussi c'est l'imprimé animalier mais là dans les tons rouges et noirs et ça je trouve c'est très joli je vous mets un exemple là de chez hero que je trouve canon ici mais en plus j'adore la forme de la robe un peu portefeuille qui est aussi une grosse tendance qui est annoncée pour le printemps 2019 et ou alors je vous mets la version beaucoup moins cher chez hero et ça je trouve que c'est canon c'est hyper joli et ça fait ça fait assez waouh alors bien sûr on a la grosse tendance piton qui est canon et qui est très 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 jolie et en plus c'est plutôt bien pour les colorimétries comme la mienne dans les tons froids donc le gris blanc ou alors des fois on a quelques variantes avec un peu de bleu dedans et en plus c'est aussi gravement annoncé pour le printemps été 2019 ça c'est une tendance que j'adore profondément c'est le style paillettes le paillettes de jour donc les jupes les robes les voilà tout ce que vous pouvez voir avec de la paillette qu'on le comporte au quotidien et ça je trouve c'est génial et c'est hyper fun première tendance que je ne suivrai pas c'est la tendance des grosses baskets blanc je vous mets ça là et c'est vrai que c'est une grosse tendance qu'on voit beaucoup beaucoup mais moi perso je trouve ça pas assez féminin franchement je vois pas parce que ça viendrait faire dans mon dressing mais bon chacun ses goûts deuxième tendance c'est le vinyle le vinyle je trouve que c'est pas assez classe pas assez chic même si certaines instagrammeuses sont portent ça très très bien notamment je pense à june 65 ça lui va super bien mais moi je trouve que c'est un peu trop de casse gueule comme comme matière et je pense que c'est beau sur des fixons très très mince et dès qu'on a un petit peu de cuisseau comme moi et ben c'est vraiment très laid voire vulgaire troisième tendance c'est le blouson motard pour tourner un peu épais je trouve c'est génial ça donne super chaud mais je vous sais absolument pas féminin et je trouve que c'est vraiment pas joli sur les femmes et je trouve d'ailleurs manière générale j'ai un peu de mal avec ce genre de pièces donc non je ne succomberai pas à la tentation je voulais vous parler du carreau de couleurs donc il ya une grosse tendance de carreaux comme vous l'avez bien vu et il ya eu des carreaux plutôt soft et maintenant on arrive sur du carreau multicolores ou en tout cas bicolores et des couleurs un peu criardes et j'avoue que moi j'aime pas du tout je trouve que c'est c'est trop chargé c'est trop voyant je trouve ça même pas très beau en fait donc voilà je je vous montre quelques exemples on a beaucoup vu ça sur des manteaux sur des pantalons mais je trouve que c'est vraiment pas classe quoi je sais pas je pourquoi pas sur des robes si c'est assez fondu mais pas trop marqué comme ça comme certains modèles là et à la limite sur une écharpe si on a envie d'un peu de fun mais voilà je suis pas fan du tout ensuite je voulais vous parler du velours côtelé alors ça c'est une matière que j'adore c'est hyper beau en plus ça tient chaud c'est canon mais par contre j'adhère pas pour deux raisons première raison parce que ça donne du volume supplémentaire sur les cuisses notamment quand c'est porté sur des pantalons et donc j'ai pas forcément envie de mettre du volume supplémentaire au niveau de mes fesses et de mes cuisses et deuxième chose je trouve que la durée de vie du produit n'est pas assez longue c'est à dire que on met pas de velours assez longtemps dans la saison pour que pour investir dans ce genre de pièces en tout cas c'est mon avis et pourtant je trouve ça très beau mais encore plus en rose pâle je trouve c'est quand même une certaine ça c'est assez étrange quand même d'avoir une couleur aussi pâle dans du velours qui est une matière mais vraiment très hiver donc voilà je j'adhère pas trop même si je trouve ça très beau et enfin deux dernières pièces que j'adore que je trouve canon mais j'ai encore un peu de mal c'est notamment la doudoune alors je cherche encore la doudoune idéale et je l'ai pas encore trouvée donc j'espère qu'un jour je la trouverai mais je sais que j'en ai super envie pour le côté confortable et chaud mais je trouve que c'est quand même pas évident de trouver la bonne doudoune je sais pas si vous avez vu sur instagram j'en ai porté une qui était plutôt sympa en plus elle a une matière qui était mat qui était très jolie mais très oversize et bon j'avais un peu l'impression de sortir avec ma couette et deuxième pièce c'est les fourrures alors la fourrure j'adore j'en ai quelques unes et là cette saison on est sur la fourrure soit marron alors moi c'est pas du tout ma couleur donc je passe mon tour par exemple ce modèle là ou alors les fourrures avec les capuches je trouve que c'est hyper beau c'est hyper mignon et tout ça mais j'avoue j'ai déjà peut-être déjà les fourrures et je trouve que ça fait un peu redondant avec ce que j'ai déjà même si je trouve ça quand même super mignon et en plus c'est hyper chaud donc voilà je passe mon tour mais j'aime quand même bien bon en tout cas je vous invite à bientôt voir sur ma chaîne une vidéo spéciale tendance printemps été 2019 dites moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous vous allez succomber sur certaines tendances auxquelles je ne succomberai pas si à l'inverse vous avez repéré des tendances que vous aimez beaucoup et dont je n'ai pas parlé n'hésitez pas à partager en commentaire je vous embrasse très très fort je vous souhaite une belle soirée à bientôt oh